Une trentaine de caravanes, environ 160 personnes. Ces familles de gens du voyage originaires de la région sont arrivées hier en début d'après-midi dans la commune du Val-de-la-Haye, sur un terrain appartenant au port autonome. Seulement voilà, ce n'est pas la première fois et l'équipe municipale sent l'attention montée du côté des riverains. La grandeur du village, les capacités d'accueillir autour de caravanes au niveau salinitaire. Humainement parlant, on n'est pas bon, on est complètement venu de la plaque. C'est l'inquiétude des élus et des vaudésiens et des vaudésiennes. A travers une intrusion importante de gens du voyage, sur un petit village de 700 habitants, on a plus de 160 personnes du genre du voyage qui sont arrivées. On n'est pas en mesure de les accueillir, on n'a pas les installations sanitaires nécessaires pour rapporter aussi de la sécurité. Autre problème, le terrain occupé est situé sur une zone classée CVSO2 et inondable. Aujourd'hui, je demande instantanément à monsieur le préfet de leur demander de partir du Val-de-la-Haye pour aller sur une zone qui est réglementée, où ils auront un confort en termes de services sanitaires qui n'existe pas aujourd'hui sur notre petit village. Du côté de la métropole, une proposition d'installation a été faite, mais selon les porte-parole de la communauté rencontrée, il y aurait des cas de Covid sur place et surtout pas assez d'emplacements pour toutes les familles. Comment ça se passe aujourd'hui s'il y a un avis d'expulsion, si vous êtes expulsé ? Comment ça va se passer pour vous ? On va reprendre un emplacement, encore une fois, on va les embêter encore une fois. On va les embêter encore une fois. On n'a pas le choix. Et on ne veut pas les embêter. On ne veut pas. Qu'ils nous laissent deux semaines et là ils se rendent tranquilles pendant un an. Le port maritime a quant à lui déposé une plainte pour occupation illégale d'un espace privé. Avant une prochaine expulsion, l'histoire semble se répéter encore et encore sans qu'aucune solution pérenne n'émerge pour le moment.